Pratiquement la moitié des femmes qui sont mariées ont un plan de secours. Ça veut dire quoi un plan de secours ? Ça veut dire un gars sur le côté, on ne sait jamais. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Mets un petit j'aime déjà en avance parce que de toute façon tu vas aimer. Tu ne peux que aimer si tu as cliqué sur cette vidéo. Là à un moment donné les gars, 20 red flags, à un moment donné les gars on est bien. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et faire remonter aussi le taux de testostérone parce que tout le monde part en C7, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe dans ce monde, le monde marche à l'envers, on ne sait plus. Ok bref, deux choses que je te propose c'est mon étude de cas qui est gratuite offerte où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Ok je pense que ça va quand même te donner des idées avant que tu aies déjà fait 20 cas en une semaine. Ah voilà, c'est ce que je pensais. Donc du coup je pense que tu peux quand même y aller, c'est gratuit, c'est offert. Et deuxième chose c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Par contre c'est 100% financé. Ok donc tu peux utiliser ton financement pour pouvoir accéder à Pirate Marketing. Donc tout ce que tu vas faire c'est cliquer dans le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, ton email et on va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça, comment fonctionne le financement, qu'est-ce qu'il y a exactement dans la formation et toutes les questions que tu as. Ok par rapport à ça on va t'aider à monter ton dossier et puis après on te donnera les accès à Pirate Marketing et après il faudra charbonner et pas d'excuses les gars. J'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP électro-technique. Oui monsieur. Électro-technique, j'ai été salarié. Tout ça pour vous dire rater de chialer les gars, on peut tous chialer ensemble si vous voulez. C'est dur la vie, on chiale tous ensemble et puis finalement rien ne se passe. Voilà, donc si tu fais rien, il ne va rien se passer. Aujourd'hui j'ai décidé de faire des choses et de passer à l'action et c'est pour ça que ben voilà ça fait plus de 3 ans que je suis libre que je peux voyager où je veux, quand je veux, que j'y vis de mon business en ligne alors qu'avant j'étais salarié les gars. J'étais vaste site plus longtemps dans ma life que je suis entrepreneur les gars. Ok ? C'est juste que j'ai décidé de me bouger. Après tu fais ce que tu veux. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. 20 red flags qui indiquent que ce n'est pas la bonne. Je sais que tu aimes ce genre de vidéos donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir les gars. Donc alors, les 20 red flags sont tirés du livre Unplug Alpha de Richard Cooper qui s'appelle Richie. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Entrepreneur in Car. C'est en anglais. Le livre je ne sais pas. C'est un très bon livre. Ok ? Parce que j'ai lu le Rational Mail. Donc en gros c'est le boss. Comment dire le boss ? C'est le fondateur même. Le fondateur de Red Pill. Donc j'ai lu son livre tout ça. Donc c'est important. Il est bien. Il faut le lire. C'est la base. Etc. Tu vois ? Mais quand j'ai lu ce livre là. Enfin je ne l'ai pas encore fini là. Mais Unplug Alpha de Richie Cooper. Non franchement. Il est lourd. Il va droit au but. Alors que Rational Mail tu vois. C'est vraiment genre comme de la théorie. Tout ça. Je veux dire la théorie pratique. Mais genre ça fait un peu genre. Je ne sais pas. C'est différent. Bon de toute façon il faut lire les deux. Si jamais vous voulez être conscient. Ou tout simplement. Tu as Zeus en description. Où je te partage les secrets de la nature féminine. Je t'ai tout résumé. Comme ça tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Donc bref. Passons directement au premier réflexe. Premier réflexe. C'est qu'elle a une mauvaise relation avec son père. Alors quelles que soient les raisons. Que ce soit sa faute. Ou que ce ne soit pas de sa faute. Mais si elle n'a pas de relation. Une forte relation avec son père. Ça veut dire qu'elle n'a aucune figure mâle. Et donc du coup. Il y a de grandes chances qu'elle ne valorise pas du tout la masculinité. Et si jamais elle ne l'a pas fait avec son père. Qui te dit qu'elle le fera avec toi ? Et ça tu peux vraiment le voir avec les enfants des mères célibataires. Tu vois. Les femmes qui ont été éduquées que par des mères. Célibataires. Elles vont toujours dire. Ouais. On n'a pas besoin des hommes. Tu vois. On n'a pas besoin des hommes. Enfin. Elles ne vont pas du tout valoriser la masculinité. Deuxième red flag. C'est qu'elle est féministe. Ok. Donc elle est féministe. Ça veut dire qu'en gros. C'est elle est féministe. Elle ne va jamais te valoriser. En tant qu'homme. Pour elle. Enfin. De toute façon. Elle n'a pas besoin de toi en fait. Parce que je veux dire. Pas besoin en fait. On n'a pas besoin de toi en fait. Donc voilà. Donc je ne vais pas te valoriser. Il y a de gros choses qu'elle ne valorise pas en tant qu'homme. Et autre souci. Qui vient avec le fait qu'elle soit féministe. C'est que. Vu que les féministes. Apprennent aux femmes à être des victimes. Et à se plaindre. Et à croire toujours que. Tout le monde est contre elle. Etc. Les hommes. Ouais. C'est les hommes. C'est vrai. Les hommes sont contre elle. C'est toute la faute des hommes. Etc. Va essayer de rendre heureuse une femme. Qui se comporte en tant que victime. Enfin. Quel que soit. Que ce soit homme ou femme. C'est valable pour tout le monde. Tu es en contact avec des gens. Qui sont toujours en train de se positionner en tant que victime. Bah déjà. Ils ne peuvent pas changer leur vie. Tout simplement. Et tu n'arriveras jamais à les rendre heureux. Et donc. Ils seront toujours malheureux. Quiconque a une mentalité de victime. Ne peut pas trouver le bonheur. Troisième réflexe. C'est genre. Elle n'est jamais heureuse. Les femmes qui ne sont jamais heureuses. Tu vas. Tu auras beau. Tout faire. Pour pouvoir essayer de les rendre heureuses. Elles seront jamais heureuses. Elles vont. En plus. Elles attirent les dramas. Elles vont aller de drama en drama. Elles vont juste absorber. Toute ton énergie. Tout ton focus que tu aurais normalement dû mettre dans ton business. Dans ta vision. Ça va être absorbé par elle. Parce que tu vas essayer de faire un truc pour qu'elle soit heureuse. Alors qu'en fait. Ce n'est pas toi qui peux la rendre heureuse. Donc ça c'est le réflexe 3. Évite les femmes qui ne sont jamais heureuses. Moi j'ai connu un gars qui a fait ça. Il a regretté. Quatrième réflexe. C'est qu'elle est toujours en compétition avec toi. Toujours. Toujours constamment. Alors au début ça peut être mignon comme il dit. C'est cool. Une petite compétition. Mais concrètement. Si jamais elle est toujours en compétition avec toi. C'est qu'elle pense qu'elle est meilleure que toi. Et si elle pense qu'elle est meilleure que toi. Il y a de grandes chances qu'elle ne te respecte pas. Donc pour qu'une femme puisse satisfaire son hypergamie. Il faut qu'elle ait l'impression. Sur le marché sexuel du célibat. Que tu es un ou deux points en plus qu'elle. Donc l'hypergamie ne cherche jamais son propre niveau. Donc alors imagine si jamais elle pense qu'elle est meilleure que toi. L'hypergamie ne cherche jamais son même niveau. L'hypergamie veut toujours beaucoup plus. L'hypergamie ne se satisfait seulement de ce qui est plus grand qu'elle. Donc à partir du moment où elle est en compétition. Elle pense qu'elle est meilleure que toi. Ça ne va pas le faire. Cinquième red flag. C'est qu'elle garde en fait des anciens contacts hommes, ex autour d'elle. Normal. Il n'y a pas de problème. En fait il y a une étude qui a montré que. Pratiquement la moitié des femmes qui sont mariées. Ont un plan de secours. Ça veut dire quoi un plan de secours ? Ça veut dire un gars sur le côté. On ne sait jamais. Si tu décides de t'engager sur une relation long terme avec une femme. Ça veut dire qu'en gros elle est en train de te dire. Bah toi tu ne dois plus exercer tes options si jamais tu étais en contact avec d'autres femmes. Et bien ça va être la même chose pour elle. Il faut qu'elle coupe tout lien émotionnel avec les autres hommes. Surtout si jamais dans les autres hommes qu'elle a là, qu'elle garde sous le côté, il y a un gars qui l'a alpha windows. Alors ça veut dire quoi alpha windows ? Ça veut dire qu'en gros c'est le gars, l'alpha qu'elle voulait avoir. Mais qu'elle n'a peut avoir que du sexe avec lui. Et qu'elle aurait bien voulu aller plus loin mais lui il ne veut pas. Donc si jamais c'est ce type de gars où elle est encore en lien avec lui. Ça veut dire qu'elle garde une partie dans sa tête. La possibilité bon si jamais il revient au cas où etc. Je le garde. Red flag. Ça veut dire qu'en gros elle le kiffe toujours. Toi elle te garde sous le côté parce que tu es le bon gars tu vois. Mais tu n'es pas son premier choix. Tu es son second choix. Et tu ne veux pas être avec une femme où tu es son second choix. Tu veux être avec une femme qui a vraiment un désir ardent pour toi. Donc si jamais elle ne coupe pas tout contact avec les anciens gars. Red flag. Sixième red flag c'est qu'elle a des problèmes financiers. Si jamais tu vois qu'elle ne sait pas gérer son argent. Et qu'elle est super endettée. Et lui prenez l'exemple parce qu'aux Etats-Unis tu vois ils doivent payer en plus leurs études. Donc ça veut dire que souvent le gars il prend les dettes. Il paye les dettes de la femme avec qui il va être. Si jamais tu as une femme qui ne sait pas gérer son argent. C'est red flag elle va te tirer vers le bas. Ça va être compliqué. Septième red flag c'est les femmes violentes. Bon ça je pense que là ça c'est à dire ça coule de source. Tout le monde comprend celui-là. Mais malgré ça il y a quand même des gens qui acceptent. Parce que moi j'ai vu des gens qui se sont fait gifler. Il y a eu des meufs qui giflaient des gars comme ça. Comment ça là ? Oui j'ai vu ça moi. Donc tout ce qui est violence les gars. Red flag. Lui il prend l'exemple que genre il a vu des gars qui ont esquivé des coups de couteau. Genre. Wow ! Wow ! Wow ! Tu vois ? Les gars sont sérieux quand même. Parce qu'il faut savoir les gars que ton atoutil est violence là domestique. A aucun moment même si c'est elle qui a commencé on va vous dire ah bah c'est elle qui a commencé. Bah c'est bon alors. Non non non. Si jamais tu fais représailles ou un truc comme ça c'est toi qui va aller en prison. Ça il faut qu'on soit clair. J'ai envie de te dire et même si tu appelles et tu dis oui là ma femme elle essaie de me taper. Non mais arrête ! Personne ne va t'écouter. Personne va se déplacer. D'accord. J'ai envie de te dire même quand la meuf et ça c'est l'exemple qu'il donne. Il a connu un gars qui a été, on l'a bougé de sa propre maison. On l'a séparé de ses enfants parce que la meuf elle a menti en disant qu'elle s'était fait violence conjugale. Ok ? Alors imagine. Donc non. Ça c'est le genre de meuf il faut couper court tout de suite. En tout cas pas pour une relation en tout cas long terme. Huitième red flag c'est genre une jalousie extrême. Alors on n'est pas contre une petite jalousie. C'est parfait. C'est hyper fait. Là je lui dis c'est quoi ? C'est l'enseignité de la compétition. Ça lui permet de toujours rester, de se rappeler qu'elle a un gars, ça déchire. Et elle va faire le taf pour pouvoir garder son gars. Donc ça on est bon. Mais quand ça commence à partir dans les extrêmes. Ça regarde qui a mis un gème à tes postes. Ça compte le nombre de préservatifs qu'il y a dans ton tiroir. Ça trouve des cheveux sur toi qui n'existent pas. Quand ça commence à partir en sucette comme ça et ça te texte toutes les minutes. Là les gars je pense qu'elle va prendre tout ton focus doit être en tant qu'homme les gars. Focus doit être vision, accomplir les choses, grandir, faire ce qu'il y a à faire. Déjà parce que c'est ce qu'il fait pourquoi elle t'a kiffé. Et donc il faut que tu puisses continuer comme ça. Il faut chasser l'excellence. Si jamais elle est toujours en train de te prendre la tête pour n'importe quoi. C'est une distraction là. Elle t'empêche de concentrer là. On n'est pas bon. Neuvième red flag c'est que genre soirée quoi. Elle aime elle dans la soirée. Et après elle va dire ouais non mais je sais pas aller avec mes copines. Non mais pourquoi tu ne me fais pas confiance etc. Et après il y a plein de gars qui se font. Ah ouais non j'avoue c'est vrai que je te fais confiance en série. Vas-y fais toi plaisir. Je te rappelle quand même le processus pour pouvoir sortir en soirée. Elle s'habille le plus sexy possible. Elle se maquille le plus sexy possible. Elle se fait ses cheveux le plus sexy possible. Voilà pendant une heure. Donc elle est en train de se préparer pendant une heure. Pour pouvoir se marketer à l'extérieur en soirée. Elle dit non mais c'est que pour mes copines c'est pour moi. Écoute à un moment donné les gars. Il faut arrêter d'écouter ce qu'elle dit. Mais regarde les actions. Si jamais elle te dit mais non mais il n'y a rien. Il n'y a pas de problème etc. Moi je me considère comme une femme je ne sais pas en couple ou je ne sais pas quoi. Si jamais ses actions montrent le contraire. On écoute les actions. Et ça c'est valable pour tout le monde. Mais se préparer pendant une heure pour aller se marketer à l'extérieur en soirée. C'est pour te faire ou avoir l'attention des autres hommes. Ou pour pouvoir connaître d'autres hommes. Donc red flag. Dixième red flag. Ce sont les femmes fortement tatouées. D'ailleurs je pense que je le ferai en deux parties. Je vais m'arrêter au dixième red flag pour cette vidéo. Et je ferai une autre vidéo pour avoir les dix autres. Ok. Donc reste moins chier ça arrive. Donc dixième red flag. C'est les femmes fortement tatouées. Alors peut-être que tu vas dire ouais non mais là il exagère etc un peu. Ben non parce qu'en fait du coup il dit c'est plutôt un ou deux tatouages ça va mais pas super visible. Mais à partir du moment où ça commence à être visible. Même quand elle est habillée. Il dit bon qu'est-ce qu'elle veut dire au monde en fait. Tu vois. Qu'est-ce qu'il se passe. Et que lui de son expérience ce qu'il voit c'est que plus les femmes sont très tatouées et percées aussi. Il a rajouté tatouage fort. Beaucoup de tatouages et percés. Souvent elles viennent avec trois quatre red flags en plus. Minimum trois red flags en plus. Non pas trois red flags en plus. C'est minimum trois red flags. Et après il fait une comparaison genre en mode c'est comme si tu as une belle Lamborghini. Tu mets des stickers dessus. Il dit pourquoi tu fais ça. Bref ça c'est encore autre chose. Mais après c'est vrai que de toute façon quand une femme a commencé vraiment à être super tatouée. D'ailleurs ça me rappelle une meuf qui est dans ma salle. Elle a des tatouages partout etc. Par contre elle a un corps. Moi j'ai jamais vu ça. De ma vie j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une meuf qui a un corps comme ça. J'ai jamais vu ça. En plus elle est grande. Elle fait 1m70 un truc comme ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais dire j'ai mis mes yeux et je pense que tu n'as pas vu. Je pense que tu n'as pas vu un truc comme ça. Et pourtant j'ai vu des trucs les gars. J'ai quand même voyagé au Brésil, au Colombie ça fait 1 an et demi que je suis ici. aux Etats-Unis, Miami. J'ai vu des trucs. Et elle... Bon bref ça c'était la petite parenthèse. Du coup elle elle a des tatouages tout le long. Comme ça ici. Elle en a aussi ici. Elle en a dans tout le dos. Tu vois. Ah et en plus je l'ai détaillé en plus. Ouais bah du coup elle je l'ai détaillé en plus. Mais quand je l'ai détaillé tu vois bah c'est vrai que le fait qu'elle ait des tatouages comme ça partout tu ne projettes pas sur un truc long terme. Tu vois malgré toute la bonne attitude qu'elle était. C'est ce que je veux dire. Donc je ne sais pas dis moi ce que tu en penses dans les commentaires. Après lui il donne ses red flags. La plupart ont quand même du sens. Dis moi ce que tu en penses toi en commentaire. Mais c'est vrai que je ne me vois pas présenter ma femme à ma mère. Genre elle a des tatouages ici. Elle a tout le bras. Encore un ou deux tu vois tranquille tu vois. Mais tout rempli. Tout son corps est rempli. Fais comment ? Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. C'était les 10 red flags. Je ferai les 10 autres red flags dans une prochaine vidéo. Si jamais tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime. Si jamais tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Dis moi aussi en commentaire ce que tu en penses des red flags. Ok il y a des fois il y a un certain red flag. De toute façon on cherche toujours à trouver des excuses. A toujours dire ah non mais ça ça peut passer etc etc. Parce que quand en relisant les red flags. Parce que je ne savais pas avant les red flags. Il y a des meufs avec qui j'ai dealé. Et que ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que tu te complètes la vie. C'est vrai. J'ai déjà dealé avec des meufs qui avaient 2-3 red flags. J'ai pu gérer mais c'est vrai que c'était chaud. C'est vrai que c'était chaud. C'était compliqué. Et puis il faut avoir du mental. Il faut avoir le temps. Il faut avoir l'énergie. Et puis il faut vraiment qu'elle te voie comme un leader. Pour que tu puisses tout gérer. Ça fait beaucoup de points. En gros tu te compliques la vie. D'ailleurs il aime bien dire ça. Les gars ont la spécialité de se compliquer la vie. Et après ils ne comprennent pas pourquoi la vie est des relous. Bref je te partagerai du coup les 10 autres dans une autre vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Tu as tout en description. Et les gars on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501